Au total pour cette vidéo j'ai 15 parfums et j'ai pris dans plusieurs catégories parce que je ne sais pas clairement si je vous prends que des parfums de niche en général, les parfums de niche qui ont des meilleurs ingrédients, des ingrédients de meilleure qualité, souvent aussi ils travaillent sur des extraits de parfums, donc des parfums plus concentrés bien sûr vous allez avoir des meilleures tenues, c'est logique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Imane et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour laquelle vous avez voté, donc j'ai fait un sondage, je crois que j'en ai fait un dans mon canal de diffusion Instagram mais aussi en communauté il y a plusieurs semaines déjà et donc le thème c'est les parfums dans ma collection qui durent le plus longtemps. Bien sûr je n'ai pas tous les parfums de la planète donc si vous avez des parfums qui durent, qui ont des super performances, qui ont des énergétés incroyables, n'hésitez pas à partager en commentaire parce que ça va aider tout le monde. Mais là c'est vraiment les parfums qui sont dans ma collection, c'est à dire si j'ai un événement ou si je sors toute la journée et que je sais que je ne vais pas pouvoir remettre mon parfum, je vais être sûre qu'on va me sentir toute la journée, 7, 8 heures facilement sans avoir à remettre du parfum. Après je ne vous dis pas que je ne mets que ça quand j'ai des événements parce que clairement sinon je ne profite pas du reste de ma collection mais voilà c'est là où ma tête va aller en premier. Donc ce qu'il faut savoir et ce que je pense qu'il est important de noter c'est que déjà en termes de parfum vous allez avoir des concentrations différentes, vous allez avoir eau de toilette, eau de parfum et extrait de parfum. Donc en général tout ce qui va être eau de parfum, eau de parfum intense et extrait de parfum va bien sûr avoir une meilleure longévité que l'eau de toilette. Quoique maintenant en termes de marketing, c'est des termes qui peuvent être marketing pour certaines marques, c'est juste qu'ils vont changer la composition mais en fait l'intensité ne va pas être tellement différente. Mais en majorité oui, si vous êtes sur une eau de parfum, sur ce qui va s'appeler le parfum intense ou du coup extrait de parfum, vous allez avoir des parfums qui sont plus concentrés en huile et avec moins d'alcool. Parce que oui le parfum c'est de l'huile et de l'alcool et c'est la concentration en huile qui fait en gros la concentration du parfum. Le deuxième point c'est qu'il faut faire aussi attention au type de notes. Donc vous avez les notes de tête, les notes de coeur et les notes de fond. En général les notes de fond c'est ce qui va rester le plus longtemps. Les notes de tête c'est ce qui va être le plus volatile et c'est pour ça qu'en général dans les notes de tête vous allez avoir les notes frittées. Vous avez souvent de la bergamote, si vous remarquez dans beaucoup de parfums il y a de la bergamote. En note de tête souvent vous ne la sentez même pas parce que c'est ce qui est vraiment le plus volatile. Et ensuite c'est vraiment les notes de coeur ça va, pour moi ce n'est pas les notes sur lesquelles je me focalise beaucoup. Ça dépend du parfum parce que des fois clairement le truc il est marqué en note de coeur et vous le sentez en tête ou vous le sentez en fond après plusieurs heures. Mais le gros focus c'est ce que vous allez avoir en note de fond. C'est à dire qu'il y a des ingrédients qui vont permettre d'ancrer le parfum, d'ancrer sa tenue, sa longévité. Et pour moi ça va être des ingrédients comme tout ce qui va être notes boisées, le houd, le patchouli, la vanille, toutes les notes ambrées, le banjoin, un peu les notes avec de l'encens et bien sûr le musk. Donc tout ça pour moi c'est des notes qui en général permettent de donner une bonne tenue, de donner un corps vraiment au parfum. Et donc dans les parfums que je vais vous présenter en général vous allez retrouver une, deux voire trois de ces notes voire peut-être toutes ces notes en fonction des parfums. Comme vous savez moi je ne parle pas beaucoup de notes, je parle plus de ressenti donc vous aurez les notes ici à chaque fois pour tous les parfums et vous pourrez vous faire vos avis. C'est vraiment pour vous partager pour que vous puissiez tester ces parfums si vous êtes à la recherche de parfums avec des bonnes longétés. Je sais que pour moi c'est quelque chose qui est important même si ce n'est pas mon seul focus en termes de parfum. Souvent j'aime des choses qui sont peut-être un peu plus légères mais c'est important à savoir donc on va commencer. Mais avant de commencer par vous, j'allais oublier, 100 heures du jour c'est Moula Moula Rouge Extrême de Byron. Donc en fait en vrai cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, je n'étais pas censée la faire aujourd'hui, j'étais censée vous la faire pour ce week-end. Sauf que je veux refaire, parce que ça faisait quelques temps que j'avais testé les Byron donc je veux refaire un test complet des Byron pour vous faire la revue. Donc la revue viendra ce week-end, là j'ai un peu inversé la revue viendra ce week-end. Et vous avez cette vidéo-là pendant la semaine, ce qui n'est pas plus mal. Donc mettez-moi en commentaire votre 100 heures du jour et on y va. Donc au total pour cette vidéo, j'ai 15 parfums et j'ai pris dans plusieurs catégories. Parce que je ne sais pas clairement si je vous prends que des parfums de niche en général. Les parfums de niche, je veux qu'ils ont des meilleurs ingrédients, des ingrédients de meilleure qualité. Souvent aussi, ils travaillent sur des extraits de parfums, donc des parfums plus concentrés. Bien sûr, vous allez avoir des meilleures tenues, c'est logique. Mais je voulais quand même vous mettre, j'ai des parfums moyen-orientaux, j'ai un parfum très petit prix. Et j'ai plusieurs designers, j'ai du designer masse et j'ai du designer un peu plus niche. Enfin, des gammes un petit peu plus premières, mais bien sûr, j'ai des parfums de niche. Et j'ai plusieurs types d'odeurs aussi. Tout n'est pas des parfums ou de rose. Donc pour commencer, le premier qui est pour moi un essentiel que je porte, et à chaque fois que j'en parle, je le mentionne, c'est un des premiers parfums que j'ai porté. Je le porte depuis 2005 et je l'ai toujours, c'est Pink Sugar d'Acolina. Alors je sais que beaucoup de critiquent qu'il est jeune, il fait nid, il est ci, il est ça. Mais pour moi, comme Black Opium, pour moi c'est un incontournable dans une collection de parfums. Et il a une longévité incroyable, il a une performance incroyable, il projette, il a un bon sillage. Et en termes de longévité, clairement, je veux dire, à l'époque où je ne me mettais que ça, je me sentais le parfum toute la journée. Il fait bien 7-8 heures sur ma peau, sur les vêtements encore plus, il peut durer des jours sur vos vêtements. Et pour quelque chose, je pense que la dernière fois que j'ai acheté, c'était sur le site de Notineux. Je crois que le 100ml était même moins cher que le 50ml, j'ai dû payer 10 ou 15 euros maximum. Donc pour moi, et vous voyez que je l'utilise, et d'ailleurs j'ai une back-up bottle, parce que j'en ai acheté 2 du coup, vu que c'était 10 euros. Mais pour moi, le jus aussi fonce, donc vous voyez qu'en termes d'intensité, donc si vous ne le connaissez pas, c'est un parfum sucre. Je veux dire le nom du tout, c'est un parfum sucre, il y a de la réglisse, il y a des notes boisées en fond, mais pour moi c'est un super, super parfum. Donc n'hésitez pas à le tester. Encore une fois, il est très sympa seul, moi parce que j'ai l'habitude, mais il peut passer très bien aussi en layering. Donc n'hésitez pas à le tester, à l'ajouter à peut-être des parfums qui sont peut-être un peu trop boisés, ou qui sont un peu fruités, mais qui ont des longévités pas incroyables. Peut-être qu'avec ça, ça peut passer. En deuxième, et ça j'ai porté hier soir et j'étais trop contente parce que je me suis sortie toute la nuit, c'est Nebras de Latafa, qui est supposé être un jupe du Billie Eilish, sauf que beaucoup disent qu'il est bien mieux en termes de performance que le Eilish. C'est une vanille fritée, un peu boisé, un peu épicé. C'est hyper gourmand. Et en fond, il y a un musc blanc et qui est d'ailleurs, pour le coup je ne l'ai pas mis, le musc blanc de Latafa, le pure musc que j'ai. C'est le fond de ça, c'est le pure musc de Latafa. Donc si vous aimez le musc propre avec une bonne tenue, une bonne longévité, testez celui-là parce qu'il est vraiment top. Mais j'ai pas voulu... En fait, j'ai voulu faire des choix. Je dis pas que c'est les seuls parfums de ma collection qui durent très longtemps, mais c'est juste ceux auxquels je pense en premier. Donc Nebras de Latafa, et surtout si vous êtes fan de gourmand de vanille, il faut courir le sentier. Achetez-le, franchement. Achetez-le à l'aveugle, je pense que vous n'allez pas le regretter. Ensuite, le suivant, et celui-là était peut-être un peu plus difficile il y a quelques temps à trouver, mais maintenant je pense qu'il est revenu en stock sur la majorité des sites. C'est Jasmine Whisp de Rassazie. Donc c'est un dupe un peu de Herbapura, Kirke, voilà. Un parfum frais rouge, ambré. Il y a quelque chose pour moi qui me rappelle du oud. Après, je crois que dans la combustion, il n'y a pas de oud, mais pour moi, il y a quelque chose qui ressemble. Donc ça, la longévité de ça, incroyable. Ça vous dure des jours sur les vêtements et ça vous dure des heures et des heures sur la peau. Et franchement, ça, je ne sais pas si... Je pense que c'est un ADN. Je peux comprendre que le côté oud ne soit pas si facile à apprivoiser, mais je pense qu'une fois que vous l'essayez, vous allez avoir tellement de compliments que vous ne pourrez plus vous en passer. Celui-là, il est vraiment, vraiment top. Après, je sais qu'il y a plusieurs autres dupes dans cette même famille-là, mais pour le moment, je pense que c'est celui dont j'ai entendu le plus parler et pour les bonnes raisons, clairement. Ensuite, on va rester dans les marques moyennes orientales, mais celle-là qui est une marque un peu plus populaire, je dirais. C'est bien sûr Kei Ali. Donc de Kei Ali, là, cette année, j'ai compté, là, ils en sortent un nouveau, ça fait huit sorties. Et je vous avoue que j'ai acheté un seul parfum des sorties 2023. 2023, c'est Yum Pistachio Gelato, les autres, je n'ai pas acheté parce que, clairement, cette année, elle nous a sorti plusieurs collections. Donc deux avec le wedding, sauf que ça a été vendu très vite. Quand j'ai pensé à assister le Silic Santal, il était sold out. Mais je pense qu'elle va le remettre en stock parce que les gens le demandent vraiment trop. Et après, il y a eu la collection Oop Gazem que je n'ai pas testé quatre d'un coup. Et les prix sont quand même plus élevés que les anciens. Là, il y en a un nouveau qui sort, Eten, Litchi, je ne sais pas quoi. Mais je pense que je me pencherai dessus pour l'année prochaine. Mais oui, celui-là, c'était un achat à l'aveugle l'année dernière. C'est la seconde bouteille que j'ai en 100 ml de chez Kaeli. En général, j'achète les 10 ml. Et c'est pour les bonnes raisons. Là, on a quelque chose. Vous voyez, il y a déjà deux notes que j'ai mentionnées. Vous avez du Oud Royal et du Patchouli Ficré. Donc, clairement, en termes de longévité, vous savez que ça va durer. Si vous aimez Angel de Paco Rabanne. Angel de Paco Rabanne. Angel de Mugler. Et ça, c'est dans la même famille. Mais je trouve que c'est quand même un peu plus sophistiqué vu qu'il y a du Oud. Et le Patchouli est moins agressif, je trouve. Et un deuxième de Kaeli, celui-là, dont on entend moins parler, mais qui est très, très beau. Et depuis que je l'ai acheté, au début, je ne l'aimais pas. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment commencé à l'aimer. C'est le Sweet Diamond Pink Pepper. Il est vraiment très, très beau aussi. Pareil, il n'y a pas de Oud dans la composition, mais je suis certaine qu'il y en a. C'est un peu dans la même famille que genre Oud Bouquet ou Tabac Rose. Mais je le trouve plus intéressant. Il y a un côté un peu sirop de rose. Vous avez le poivre aussi qui rapporte un peu ce côté épicé, mais à la fois aussi un peu frais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il est très, très beau. Je pense que si j'ai trois, là, en ce moment, dans tous ceux que j'ai, si je devais m'acheter des 100 ml, ce serait Vanilla 28, Mask 12 et bien sûr Sweet Diamond Pink Pepper. Ce serait les trois que je prendrais en full size. Ensuite, on va passer sur les parfums designer. Le premier, qui est un de mes préférés, qui a vraiment lancé ma collection, c'est la Belle, le parfum de Jean-Paul Gaultier. La Belle normale est très sympa. Vous avez d'ailleurs un dupe chez Zara qui est Sweet Pear. Sweet Pear, ouais, je crois. Un truc comme ça. Mais celui-là est vraiment, vraiment mieux. Et je me souviens que quand je l'ai acheté, en plus, c'est un moment où j'ai été un petit peu malade. Et il m'a vraiment réconfortée. Il a une chaleur. Vous avez la belle poire, vous avez de la vanille. Vous avez du vétiver aussi. Il y a un côté presque cuiré. Je ne sais pas si c'est dans les notes ou si c'est moi qui imagine. Mais il est incroyable, ce parfum. Et je pense que le flacon fait justice au jus qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est à la fois sombre et frité. C'est exactement ça. Ensuite, un autre qui est très sympa aussi, qui n'est pas autant hypé en France qu'il est aux Etats-Unis, c'est le Donna Born in Roma de Valentino. Donc, c'est un parfum boisé, vanille, avec une note de... Je crois que c'est bleué en français, le blueberry. Et il est très, très sympa aussi, celui-là. Pour si vous êtes une fan de vanille, une fan de notes fruitées, une fan de boisé aussi. Ça, je pense que ça passera très bien en hiver. Je sais qu'ils ont sorti le Pink Pipi, le nouveau, qui est peut-être un peu plus, apparemment, un peu plus frais. Fleur d'oranger, je crois. Je crois que c'est fleur d'oranger, vanille, je ne sais pas trop quoi. Mais je ne l'ai pas senti. J'ai senti le Intense qui, pour moi, n'a rien à voir avec ça. Je préfère ça 100 fois plus. Le Intense, il est juste plus prononcé en jasmin. Mais il n'est pas intense dans le sens que je voulais. Mais ça, franchement, essayez-le. Ensuite, un autre. Et ça, je pense qu'en vrai, toute la famille a une très, très bonne longévité. C'est le livre Le Parfum de Yves Saint Laurent. Donc moi, j'ai le parfum parce que c'est la version qui me convient le mieux. Mais je vous avoue que la version haut de parfum est très, très sympa. La version est très, très bonne en termes d'intensité, en termes de performance, de longévité. Et la version intense aussi est très belle. Mais le parfum, c'est ma préférée. Et ça, franchement, sur les vêtements, vous en avez pour des jours. Sur votre peau, vous en avez pour des heures. Et ça projette tout le temps que vous l'avez sur vous. Franchement, 6 plus heures, vous le sentez. Donc très sympa aussi celui-ci. Le Chivin, c'est un parfum qui est assez nouveau dans ma collection. Mais depuis que je porte, à chaque fois, et là, je l'ai reporté un soir. Dimanche soir, j'ai fait ma routine rose-cerise. Donc c'est Jimmy Choo, I Want Choo Forever. Et là, vous avez rose-cerise, amande, jasmin. Il est superbe. Et il a une manjévité incroyable. Il n'est pas étouffant, mais il tient. Il tient vraiment très, 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 très bien. Très féminin. Une pépite. Je suis très contente d'avoir sauté le pas et de l'avoir pris. Le suivant, c'est un parfum que je mets... Quand je suis dans le mood, ce n'est pas un parfum de tous les jours, je dirais. C'est By the Fireplace de Replica. Ça, c'est un parfum boisé, vanille. Il y a une note de châtaigne aussi. Et en gros, c'est supposé vous évoquer un chalet à Chamonix. Donc, avec le feu de bois dans la cheminée. Et c'est vraiment ça. Après, c'est vrai qu'il faut être dans le mood, encore une fois, pour porter ça. Vous ne portez pas ça tous les jours. Je sais que l'année dernière, je le mettais beaucoup à la période de Noël. Même si c'est vrai que chez moi, en collègue d'Ivoire, il s'y fait très chaud. Mais je le mets quand même. Je le mets beaucoup le soir. Je le mets beaucoup pour dormir aussi. Il est très unisexe. C'est vraiment un très, très beau parfum. Replica, je trouve qu'ils sont quand même forts. Après, j'ai eu des déceptions récemment. Surtout, le Matcha Meditation, le Jazz Club. Je suis un peu mitigée. Mais les deux que j'ai, franchement, c'est des beautés. Je sais qu'il y en a un nouveau qui sort encore. Mais je ne l'ai pas senti. Là, je n'ai même pas le nouveau tête. Le suivant et les deux suivants, d'ailleurs, ça va être des ADN qui sont quand même assez légers. Mais pour le coup, qui ont des super, super performances. Le premier, c'est Blanche Bête. Et Blanche Bête, je sais qu'il y a beaucoup qui trouvent qu'il n'est pas incroyable à porter dans la chatte quand il fait chaud. Mais j'ai en discuté la dernière fois sur Instagram. Il y a une fille qui habite ici en Côte d'Ivoire et qui a aussi Blanche Bête. Et quand il fait chaud, il vous mettez Blanche Bête parce qu'il a quand même un côté vanille musqué. Compliment Magnet. Et en termes de longévité, d'ailleurs, la première fois que j'ai porté ça incroyable, ça. La première fois que je l'ai porté, je portais cette tenue-là. J'étais sortie dîner. Et pendant trois jours, j'ai accroché mon vêtement parce que c'était la première fois que j'ai essayé en full wear. J'ai accroché mon vêtement dans ma chambre. Je le sentais pendant deux jours sur mes vêtements. Et pendant tout le temps que je le portais sur moi, que je portais l'habit, que j'étais au restaurant, il projetait. Je le sentais très, très bien. Il est magique. Ça, c'est un parfum qui est magique pour moi. Donc, n'hésitez pas. C'est un parfum féerique. Je pense que Blanche Bête, ça vous plante l'univers. C'est supposé être un parfum licorne, entre guillemets. Donc, voilà. Le suivant est un peu aussi dans cette famille-là. Mais beaucoup moins sucré, beaucoup plus parfum de peau. Mais je voulais quand même le mentionner. Surtout qu'il est quand même nouveau dans ma collection. C'est Apollonia de Zerjoff. Le parfum de la lune. Le parfum magnétique. Et ça, avec la racine d'iris, là. Franchement, j'ai été surprise. Mais vraiment très, très surprise. Qu'il me reste sur la peau pendant 8 heures. Facile. Et que je le sente. Après, ce n'est pas une projection qui est très, très large. Qui est très, très large. Ça ne dépasse pas plus vos bras. Il n'y a pas de 50. Ça ne prend pas toute la pièce. Mais les gens qui vont être proches de vous, vont le sentir. Et vous, vous allez le sentir sur votre peau. Ce qui est souvent plus important, je dirais. En tout cas, pour moi, de pouvoir sentir mon parfum, c'est plus important. Et ce flacon, il est juste magnifique. Et je suis contente de voir qu'on peut, en fait, voir. Parce qu'en général, il est dans son étui. Mais je vois qu'il est un petit peu transparent. Donc, c'est pas mal. Le suivant, ça, ce n'est pas très étonnant. Parce que c'est une maison qui a clairement... Qui est connue pour sa performance. Pour la longévité. Pour les parfums beast mode. C'est mental. Je pense que vous pouvez l'entendre avec ce petit truc. Je sais que les gens n'aiment pas les flacons mondiales. Moi, je les kiffe. Je les trouve trop bien. Je les trouve intéressants. Je les trouve différents. Et en plus, ils sont hyper légers. Mais oui, Arabian Stoneca. Je dis que c'est le baccarat rouge des gourmands. Pour moi, c'est ça, en fait. La description sur le baccarat rouge des gourmands. Et même là, vous voyez, là, sur le flacon. Je le mets juste là. Et je le sens très, très, très fort. Et il a une longévité incroyable. Je me souviens, à l'époque où j'avais juste l'échantillon. J'ai mis l'échantillon bien cinq fois. Et j'ai quand même pu le donner. Et il tient. Il a tenu tout le temps sur mes vêtements. Je n'avais pas besoin d'en mettre 50, 50, peut-être. L'avant-dernier, c'est Annie de Nichanet. Une belle vanille. Un peu épicée, un peu verte. Un petit citron gourmande, mais sophistiquée. C'est un de mes coups de cœur récemment. J'ai un vrai coup de cœur dessus. Je l'ai depuis plusieurs mois. Mais je porte de plus en plus. Et je l'aime de plus en plus. Et il est vraiment... Il n'est pas trop hypé, Annie. Franchement, il faut le tester. Je sais que je l'ai mentionné. Il y a une boutique Nichanet maintenant à Paris. Donc, vous pouvez aller le tester. Mais je crois qu'ils sont aussi vendus chez Noze si vous voulez avoir des échantillons. Mais Annie de Nichanet. Incroyable. C'est un extrait de parfum. Donc, c'est important de le savoir. Et le dernier, c'est aussi de Nichanet. Et j'ai voulu le mettre parce que l'histoire derrière mon achat vient clairement de sa longévité. C'est Neffs. Après, ce n'est pas le parfum le plus facile à trouver. Ce n'est pas le parfum le plus abordable. Mais... Oui, c'est un oud. En fait, il est aussi très difficile à expliquer. C'est un oud fleuri, sucré. Mais pas, encore une fois, pas étouffant. Il a un côté assez aérien. C'est très bizarre. Et donc, l'histoire derrière, mais je l'ai raconté. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. J'ai été l'essayer dans une parfumerie. J'ai mis sur une mouillette. Et j'ai mis la mouillette à l'intérieur de l'étui de mon téléphone. Et je pouvais sentir le parfum sur la mouillette. J'ai mis un spray. Je pouvais sentir le parfum sur la mouillette pendant plus de deux mois. Je peux vous dire que quand j'ai trouvé une occasion de l'acheter à moitié prix, j'ai sauté dessus. Et j'avoue que depuis que je l'ai, je n'ai pas encore porté. Parce que vraiment, c'est un parfum d'occasion spéciale. Et j'attends une bonne occasion. Je pense que je le mettrai à mon anniversaire, quelque chose comme ça. Mais c'est un parfum qui est magnifique. Ça, franchement, si vous aimez ces parfums un peu opulents, vous pourrez le tester. Économisez s'il le faut. Ou allez sur Joma Shop où moi je l'ai acheté. Parce que vraiment, il vaut le coup. Et il n'est pas hyper hypé. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne peut pas hypé des parfums qui coûtent aussi cher. Même si, encore une fois, je ne l'ai pas payé plein prix. J'ai payé moitié prix à peu près. Mais il est magnifique. Et donc, les niches années, vous pouvez voir. Là, j'en ai deux. C'est les deux que j'ai dans ma collection. Mais c'est des extraits de parfums. Donc, c'est plus facile pour eux d'avoir des meilleures performances, des meilleures longévités. Parce qu'ils sont plus concentrés. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a des parfums qui sont dans ma collection et que vous avez et que vous trouvez qui sont absolument incroyables en termes de longévité. S'il y a des parfums que vous avez que je n'ai pas, mentionnez-le aussi parce que ça peut aider les autres. Et je trouve que c'est un exercice hyper sympa. Je vais essayer de penser comme ça à d'autres classements ou d'autres thèmes à faire. En fait, je vais penser. Je crois que le prochain que je vais vous faire, c'est les parfums les plus gourmands dans ma collection. Ça va être très marrant parce que vous savez que je suis une fan de gourmands. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas tant de gourmands que ça. En fait, je pense qu'il y a une... Après, on pourra en reparler quand je ferai la vidéo. Mais la distinction entre... Moi, je fais une distinction entre parfums sucrés et parfums gourmands. Donc, je pense que pour des parfums vraiment, vraiment... Je ne sais pas si j'en ai tant que ça, même si c'est vraiment ce qui m'attire en termes de parfums. On verra bien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours. Bye ! Sous-titrage ST' 501